... Bonjour à tous, la dynamique Mélenchon de la présidentielle va-t-elle prospérer dans la première circonscription ? Nadège Montoute, représentante de la France insoumise en Guadeloupe, peut-elle créer la surprise ? Quels sont les axes de son programme pour cette élection ? Nadège Montoute, candidate de la France insoumise dans la première circonscription, est l'invité de notre émission Franc-Parlé. Nadège Montoute, bonjour. Bonjour M. Fenderet. On ne sait plus vraiment comment départager les candidats à la députation dans cette première circonscription. Il n'y a que des anti-Macron. Comment s'y retrouver ? En fait, lorsqu'on vérifie les différentes étiquettes qui sont affichées, on va dire, suite aux inscriptions, donc aux déclarations de candidature enregistrées par la préfecture, on a relevé effectivement qu'il y a plusieurs candidatures qui se réclament, on va dire, de la gauche. Il y a d'autres étiquettes politiques. Il faut bien regarder les documents qui ont été diffusés. Donc il y a la droite qui est représentée, vous avez des gens du centre, donc il y a une diversité politique qui est tout à fait représentée dans le cadre de ces élections législatives. Après, c'est vrai que notre démarche, c'est une démarche bien entendu humaniste, progressiste, et surtout, on va dire, qui comporte une certaine radicalité au niveau de la gauche. On sait que nous sommes issus de la gauche un peu révolutionnaire, qui a mené pas mal de batailles, donc ces dernières années en particulier. Et notamment, nous avons soutenu toutes les mobilisations sociales qui se sont déroulées sur notre territoire, au niveau de la Guadeloupe, ainsi qu'au niveau de la France hexagonale, où nous avons eu l'occasion de défendre des salariés, notamment, qui étaient menacés de licenciement, et puis beaucoup de manifestations sociales en tout cas. Je pense que c'est ce qui nous différencie de certains groupes de gauche qui sont, on va dire, un peu moins radicaux, et qui utilisent d'autres méthodes pour faire passer leur programme. Avec moins de succès, voulez-vous dire ? Peut-être pas avec moins de succès, mais avec, on va dire, une attente, de notre côté en tout cas, une attente de la population qui est satisfaite. Peut-être que l'état d'esprit de la population, notre population en particulier, exige qu'il y ait de la radicalité par rapport à la politique qui est menée par le gouvernement Macron. Quand on sait toutes les remises en question sociales qui se sont opérées ces derniers temps par le gouvernement Macron, c'est un peu normal qu'en face, il y ait des gens pour pouvoir répondre à cette violence sociale qui a été exercée durant quasiment toute la mandature de M. le Président de la République, Emmanuel Macron. Votre lecture du bilan du député sortant Olivier Servard et de son nouveau positionnement désormais ? En fait, personnellement, je n'ai pas bien compris son positionnement, dans la mesure où il a une suppléante qui, je le crois, est GIVSR. Donc, selon ce que j'ai pu comprendre, il reste proche du mouvement GIVSR, qui est pourtant l'euro-politique qui défend Emmanuel Macron au niveau de notre territoire. Et il se dit être en rupture avec La République en marche. Donc, ce n'est pas nouveau chez nous. Moi, je dis que c'est une posture un peu démagogique, parce qu'il a relevé, comme beaucoup d'autres candidats, on va dire, qui se sont inscrits dans la démarche, une volonté de rupture de la population. Donc, il y en a, en fait, qui surfent un peu sur cette vague-là et qui font croire qu'ils sont éloignés des politiques qui sont menées par le gouvernement. Alors qu'en réalité, on ne sait pas où ces personnes iront siéger. Il faut d'abord leur demander, quand vous dites que vous êtes en rupture avec, justement, ce gouvernement Macron, vous irez siéger où ? Il faut que les gens puissent dire, en fait. Il a a priori répondu, il n'ira pas siéger avec La République en marche. Mais il doit dire où il ira siéger. Oui, il le dit. Oui, il dit qu'il n'ira pas siéger. Le fratire, s'il était dit. Non, mais attendez, M. Fenderé. Il dit qu'il n'ira pas siéger avec le groupe qui a été formé, donc le groupe Ensemble, qui a été formé, notamment par le groupe du président de la République. Mais il faut lui demander où il ira siéger. Parce qu'il y aura plusieurs blocs au niveau de l'Assemblée, ça a déjà été dit plusieurs fois. On aura le bloc populaire, donc qui sera représenté par les groupes de gauche, y compris la France Insoumise, donc qui a été mis en place sous l'impulsion, justement, de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Il y aura le groupe centre, représenté par le président de la République et puis des partis du centre. Et il y aura le groupe de droite et de l'extrême droite. Donc, il faudrait que, justement, les candidats qui se présentent puissent dire à la population où ils iront siéger et ce qu'ils iront défendre. Parce qu'en fonction de l'endroit où vous irez siéger, on peut savoir quel type de politique vous allez mener pendant la mandature. Il faut que ce soit précis. S'agissant d'Olivier Servat, vous me pardonneriez, donc vous y voyez de la démagogie et pas une appréciation objective du message adressé par les Guadeloupéens. Mais en fait, si M. Servat avait décidé, tout comme cela s'est produit pendant la mandature, de démissionner du groupe En Marche, de la République En Marche, on aurait pu effectivement lui accorder le bénéfice du doute et penser qu'il a pris conscience des méfaits et puis de toute cette politique néfaste qui a été menée pendant cinq ans. Mais il se trouve que c'est à quelques semaines, en fait, des élections, parce qu'il a constaté que la population rejetait la politique qui a été menée par son gouvernement. Parce qu'il a un bilan, il a présenté un bilan et dans son bilan, il met des mesures qui ont été proposées par le gouvernement auquel il appartenait. Il a adhéré donc au groupe En Marche, donc il défend le bilan du groupe En Marche. Et aujourd'hui, il fait croire qu'il est en rupture avec eux. Je trouve que c'est un peu, pour le coup, là, démagogique, puisqu'il n'a pas démissionné. Puisqu'il y en a qui ont eu le courage de le faire. Il y a eu notamment M. Villani, qui était député au départ au sein du groupe du président de la République et qui a démissionné très tôt. Donc ça n'a pas été le cas de M. Servat. Donc on peut considérer que c'est par rapport à la situation qu'il essaie de trouver, en fait, une stratégie politique pour pouvoir modifier l'image qu'il a eue ces dernières semaines, ces derniers mois. Candidate à cette élection législative, vous l'êtes sous la bannière de la France insoumise. La France insoumise, oui. Pas Nupes. Alors, je précise que j'ai été, depuis 2017, en 2017, j'ai été candidate aux élections législatives sous la bannière de la France insoumise. En 2019, j'ai été candidate également au niveau de la liste nationale, toujours sous la bannière de la France insoumise. En 2020, donc, on a opéré une alliance avec la majorité municipale de M. Éric Jalton, donc le groupe que je représente qui avait mis en place une initiative citoyenne, a rejoint la majorité municipale des Abîmes. Ensuite, en 2021, nous avons intégré une démarche qui nous a été proposée par la gauche, donc conduite par Borel Lincertain, mais nous restons justement des insoumis. Donc, nous défendons toujours le programme de la France insoumise au sein des différents groupes, au niveau des collaborations que nous faisons au niveau local. S'agissant de la bannière qui a été proposée, la nouvelle bannière Nups, nouvelle Union populaire, qui a été lancée récemment, il faut savoir que cette bannière regroupe différents partis politiques. Notamment, bon, la France insoumise, bien entendu, en chef de file, mais il y a aussi le Parti socialiste, vous avez des communistes, vous avez des écologistes qui ont rejoint cette équipe. Il se trouve qu'ici, nous n'avons pas la même configuration politique. Il aurait fallu qu'on négocie un peu plus longtemps avec les partis dits humanistes de gauche pour pouvoir, effectivement, mettre en place, on va dire, un procédé similaire pour pouvoir porter les valeurs de la gauche. Mais, bien entendu, en respectant le choix qui a été fait, le choix de la population par rapport au vote pendant la présidentielle. Donc, ça nécessite au niveau local, vu que nous n'avons pas la même configuration politique, qu'il y ait plus de discussions au niveau des partis. On a commencé avec certains, mais nous n'avons pas terminé. Donc, il a été décidé, effectivement, au niveau national, que les Outre-mer, justement, avaient la liberté, les territoires d'Outre-mer avaient cette liberté de pouvoir soit intégrer l'ANUPS, il y en a qui l'ont fait, notamment à la Réunion, ou alors commencer à discuter avec d'autres partis qui partagent les valeurs que nous défendons dans le programme, et poursuivre par la suite, voilà, pour pouvoir atteindre l'objectif d'une union, en tout cas l'union de la gauche, qui est souhaitée par un bon nombre de nos compatriotes. Et quel programme comptez-vous décliner dans la première circonscription ? Alors, il se trouve que ce qu'il faut préciser à la population, c'est qu'un député, qu'il soit de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, est d'abord là pour contrôler la politique du gouvernement, donc c'est un élu national, malgré tout. Alors, il y a des, on va dire qu'il y aura des blocs, on le sait, on aura un gouvernement qui va proposer un programme, et en face, vous aurez d'autres groupes politiques. Nous, nous souhaiterions qu'il y ait une cohabitation, parce qu'on a vu les dégâts qu'ont occasionnés la politique menée par l'actuel président de la République, et qui, malheureusement, a été réélu. Donc, nous souhaiterions qu'il y ait une cohabitation. Donc, le but des législatives, justement, c'est d'imposer la cohabitation au gouvernement Macron. Donc, nous voulions, enfin, nous voulons en tout cas, dans notre groupe, qu'il y ait un maximum de députés, donc France Insoumise, enfin, des personnes qui s'engagent à rejoindre le bloc NUPS, pour pouvoir contrer les politiques qui ont été menées par le président de la République. Donc, le but, en fait, de notre démarche, c'est surtout d'élire, de faire élire des députés qui pourront résister, justement, à toute cette casse sociale qui a été menée durant cinq ans. Donc, des personnes qui seront capables de défendre, non seulement, les dossiers de notre territoire, bien entendu, il y a pas mal de dossiers à défendre, notamment, j'ai un suppléant, donc, qui est M. Bavardé, qui défend depuis un certain nombre d'années la continuité territoriale, entre la Guadeloupe et Marie-Galante. On a des dossiers cruciaux pour notre territoire, comme le dossier de l'eau. Nous avons commencé des démarches au niveau de la France Insoumise sur ce dossier que nous allons poursuivre. Et nous allons même pouvoir, nous, en tant que Guadeloupéens, justement, reprendre à notre compte toutes les démarches qui ont été effectuées par nos camarades, notamment Mathilde Panot, et pas qu'elle. Il y a eu aussi Jean-Luc Rathenon qui a eu l'occasion d'intervenir sur ce dossier. Donc, nous avons prévu, justement, de reprendre, en fait, les dossiers qui ont été lancés par nos camarades du National et, bien entendu, de défendre les associations d'usagers, notamment, les mouvements sociaux, donc, toutes les personnes qui nous solliciteront pour pouvoir défendre leurs intérêts au niveau de notre territoire. Le totem, c'est l'âge du départ à la retraite ? Alors, on a un certain nombre de mesures, effectivement, qui sont proposées, qui ont été proposées dans le programme que nous avons défendu l'avenir en commun. On a la retraite, notamment la retraite à 60 ans, vous avez le SMIC pour pouvoir améliorer le problème de pouvoir d'achat que nous avons chez nous en particulier, le SMIC qui devrait être augmenté. Ce sont des mesures, en fait, sociales qui vont permettre de créer un climat d'apaisement par rapport à tout ce que nous avons connu ces derniers mois, ces dernières années, on va dire, suite à la politique néfaste qui a été menée par le gouvernement Macron. Mais je voudrais préciser une chose, c'est que ce n'est pas la première fois, si on devrait obtenir la cohabitation que nous souhaitons, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire de la politique française qu'il y aurait la cohabitation. Il y a eu, on va dire, tout récemment, en 1997 à 2002, avec le gouvernement Jospin, donc c'était une cohabitation entre la droite, donc de Chirac, et Lionel Jospin, et qui avait pu, à l'époque, imposer quand même beaucoup de mesures sociales. On se rappelle de la mise en place des 35 heures et qui ont fait beaucoup de biais, j'ai envie de dire, au monde hospitalier en particulier, pas que, au niveau de la fonction publique. Cette réforme des 35 heures avait amélioré les conditions de travail. Donc c'est sur cette lancée que nous voudrions poursuivre. Donc il y a d'autres mesures sociales qu'on propose et qui, pour nous, auront un impact très positif sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Très bien. Pour conclure, que dites-vous aux électeurs de la première circonscription ? Alors, nous disons que pendant cinq ans, nous avons été, la France insoumise en tout cas, aux côtés de toutes les personnes qui souffraient, de toutes les personnes qui alertaient, donc des lanceurs d'alerte notamment, de toutes ces personnes qui trouvaient que la politique qui était menée par l'actuel président, donc Emmanuel Macron, qui malheureusement a été réélu. Toutes ces personnes nous ont sollicités. On a répondu, en quelque part, à leurs attentes, même si nous n'étions pas au pouvoir. Aujourd'hui, on leur dit que pour aller plus loin, pour pouvoir faire barrage, justement, à cette politique qui a été menée pendant cinq ans, il faut élire des personnes qui sont capables de s'organiser, puisque la NUP, c'est une organisation qui est proposée, pour pouvoir contrer, justement, le gouvernement en place, et puis ce qui a déjà été décliné, notamment par le Premier ministre qui a été récemment nommé. Donc, il faut élire des députés, la France insoumise, des insoumis, bien entendu, qui défendront leurs intérêts, et bien entendu, également, des personnes qui s'engagent à aller siéger à la NUP, de préférence, pour défendre les intérêts de la population. Nadège Montoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité à Franc Parler. On se retrouve très vite sur votre chaîne locale.